Ça marche, oui. Alors on va trouver, on va trouver, on va trouver. Le transhumanisme ne passe pas aujourd'hui. C'est moi qui suis encore dans le 20ème siècle pour ça. Je suis encore franchi le cap technologique. Je dirais que la difficulté pour définir le transhumanisme, c'est qu'en fait c'est un objet protéiforme. C'est un mélange de croyances, un mélange d'idéologies, un mélange de constructions philosophiques. C'est un mélange de religiosité aussi. Certains l'ont vendu comme une forme de religion 2.0. C'est un mélange de techno-futurisme, c'est un mélange de techno-prophétisme. Et ça met aussi, ça serait une dimension qu'on abordera peut-être, c'est même aussi une forme de lobbying. Si on parle aujourd'hui de transhumanisme, c'est parce qu'un certain nombre de gens ont réussi à placer un certain nombre de pions dans des lieux très influents. Donc fréquemment, on parle de Google, de GAFA, Amazon, Facebook, etc. Mais ce qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer, c'est toute cette diffusion d'acteurs dans des réseaux, y compris à proximité de dirigeants comme Barack Obama, des noms que vous ne connaissez pas, mais qui véhiculent des idées qui sont proches du transhumanisme. Alors, chez nous, c'est un peu plus loin, comme vous avez des gens qui n'ont pas d'ordinateur sur leur bureau, comme François Hollande et Nicolas Sarkozy. Voilà, transhumanisme, c'est pas pour tout de suite, je vous rassure. Mais effectivement, dans des entourages comme ceux de Jean-Combard, comme Obama, vous avez un certain nombre de gens qui sont très proches et qui peuvent faire placer leur intensité. Alors, pourquoi je disais aussi que c'est difficile ? Parce que dans la présentation qui vous a été faite, on a beaucoup mis l'accent, enfin, les rédacteurs ont fortement mis l'accent sur les enjeux d'immortalité, d'amélioration, d'augmentation. Et un des aspects de la pensée pour les défenseurs du transhumanisme, c'est que c'est pas que ça. Et c'est pour ça que je me suis intéressé aussi, moi, dans mes travaux. Vous avez tout un imaginaire qui est mis en forme, mais qui véhicule d'autres aspects, notamment sur les idées d'abondance. Et c'est par ce biais-là que je me suis un petit peu intéressé. Un des exemples de films qui n'a pas été cités dans la présentation, que certains ont peut-être revus, mais il n'est pas très bon, c'est Transcendance. Il y avait Lucie. Lucie, c'était pire. Oui. Ça n'a pas de rapport, mais je voulais bien plus que Lucie. Oui. Bon. Pardon. On va laisser le débat sur les qualités filmiques de côté. C'est un film qui est raté, qui avait clairement du potentiel, qui a produit des idées. Le scénario est vraiment du potentiel. Le scénario avait été repéré depuis très longtemps. Malheureusement, ce qui en a été fait n'est pas transformant, pour le coup. Malheureusement, les formes de production américaines ont contribué à y réinsérer. La romance qui sort d'un moment qui tient à peu près à la route, mais moyennement. En tout cas, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Dans Transcendance, un petit rappel de l'histoire. C'est l'histoire d'un brillant chercheur américain, qui jouait pour le séquenceur de Johnny Depp. Une espèce de gourou, un promoteur et un potre de la singularité, sauf que lui n'appelle pas la singularité. Il l'appelle ça la transcendance. Donc, lui, travailler sur le projet d'une intelligence artificielle était quasiment sur le point de mettre en place, de mettre en service, cette intelligence artificielle. sauf que... Et c'est là où c'est intéressant... Spoiler ! Spoiler ! Oui, voilà. Eh bien, ceux qui n'ont pas vu se bouchent les oreilles et... Oui, enfin voilà, ce que je raconte là n'est pas non plus... Voilà, vous le trouverez en résumé sur Internet. Donc, sauf que... Et c'est là aussi que ça peut nous intéresser parce que c'est aussi un reflet des détails qui sont en train de se structurer. Sauf que les idées de ce brillant chercheur sont contestées par un groupe de... ce qu'on appelle des néolithites, qui veulent casser ces points de pièce magique. Et ils décident de monter toute une série d'opérations terroristes dont une consiste à tuer ce brillant chercheur joué par Johnny Depp. Sauf que sa femme qui est très amoureuse décide de sauver son mari. Et comment elle le fait ? Et bien notamment en téléchargeant la conscience de son mari dans ce qui aurait potentiellement une intelligence artificielle. Et donc, après opération un petit peu magique, l'esprit de Johnny Depp, qui donc a été tué, enfin, progressivement, puisqu'il a été touché par une panier avié, donc il ne meurt pas tout de suite. Et ça lui laisse le temps, en tout cas ça laisse le temps à sa femme, de télécharger la conscience du héros. Il meurt, il meurt dans ce film. Voilà. Il meurt, mais pas tout à fait. Voilà, vous avez une transmigration de son âme qui s'électue, puisque son âme se trouve en quelque sorte réincarnée dans cette intelligence artificielle. Alors, là où c'est intéressant, c'est la suite du film. Et c'est là où, pour le coup, la dimension transhumaniste, où les idées du transhumanisme trouvent à s'exprimer. C'est qu'une fois téléchargée, Johnny Depp va mettre en place une espèce de projet qui va l'avoir commencé par pirater, en quelque sorte, Internet pour hacker les bourses et récupérer des masses financières colossales. Ces masses financières, une fois collectées, vont lui servir à construire une base souterraine, dans un désert, pas souterraine, qui va lui-même, enfin, qui va elle-même lui permettre de développer toute une série de projets de recherche, et visant, en l'occurrence, à améliorer le destin de l'humanité. Donc, ça va être, par exemple, il y aura quelques exemples qui sont vés dans le film, c'est quelqu'un qui va me caper, va lui redonner une forme de vie, apparemment, normale. Tout une série de projets aussi sur comment améliorer la culture des plantes, par exemple, et comment résoudre le problème de la faim dans le monde grâce à des plantes qui seraient obligées. Projet aussi, qui va consister à supprimer la pollution grâce à des nanoparticules qui seraient répandues dans l'atmosphère, et la pluie viendrait, d'ailleurs, visuellement, c'est gravé, puisque le film va aussi trouver le subterfuge pour produire ces idées visuellement. Et on voit, effectivement, la pluie qui scintille et qui vient, en quelque sorte, laver la terre de sa pollution qui avait été répandue dans l'humanité. Et, donc, mine de rien, ce film montre toute la palette, enfin, toute la palette, ou une large palette de ce que pourraient être les idées transhumanistes. Donc, non seulement l'immortalité, non seulement l'amélioration, non seulement le fait de soigner toutes les maladies, le fait de donner aussi une âme, enfin, voilà, de montrer que l'âme n'a pas forcément un support biologique pour s'exprimer. Et vous avez, voilà, j'invite à le voir, avec cette espèce de recul, voilà, il faut absolument faire introduction de cette romance qui remet les couches en tonalité, si on le pose. Mais le film a quelques mérites pour inciter à réfléchir, voilà, à des aspects éthiques et politiques, puisque c'est moi ce qui m'intéresse, surtout, donc des aspects politiques, voilà, de ces idées transhumanistes. Je ne vais pas être trop nombreux, pour ne pas mobiliser la palette, parce que je peux le faire. François, qu'est-ce que tu veux ajouter ?